Bonjour, bonjour, c'est Kay Starbo, bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. Alors, petit disclaimer, on va aller voir comment cette personne réagirait par rapport à votre prise de distance. C'est une guidance qui m'a été demandée dans les commentaires que je trouve intéressante, mais voilà, ça a pour but de vous aider si vous êtes, mettons, dans une relation qui commence un petit peu à peser, que vous avez envie de prendre de la distance, de mettre un terme, de choses comme ça, et que vous avez besoin de savoir comment réagirait l'autre. Est-ce que, par exemple, vous allez être spammé de textos, de choses comme ça, pour vous préparer, pour peser le pour et le contre, etc. C'est constructif. Par contre, si c'est juste pour voir comment il ou elle réagirait si je mets de la distance parce que j'ai envie de provoquer, je ne sais pas, de l'attention ou des choses comme ça, ce n'est pas ultra constructif. Après, vous faites ce que vous voulez, mais le but, c'est plutôt pour moi de vous aider dans une étape peut-être de transition, de deuil ou de choses comme ça. Voilà. Maintenant que c'est dit, pour vous aider à choisir, donc trois cartes, vous avez en premier la porte, en deuxième la sauge, en troisième la roue. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin pour faire votre choix. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis, voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc, Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis, en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, la porte. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, voilà, on va essayer de voir au maximum ce que l'on peut approcher. Il y a peut-être deux, trois petites choses qui ne vont pas résonner. C'est normal. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, les énergies. Ok. Ok. Alors, j'ai... Bon, ça va. Ça va. Disons que j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un problème au niveau de la relation, c'est-à-dire peut-être la personne qui vous avait menti. Il y a une histoire de mensonge, peut-être vous qui aviez menti. On est en train d'éclaircir les choses, mais j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une espèce d'incompréhension. C'est-à-dire peut-être qu'au niveau du mensonge, par exemple, vous, vous aviez l'impression d'être parti pour une relation sérieuse, et que cette personne vous a dit, bah écoute, non, moi, j'attends rien de tout ça, j'ai juste envie de profiter du moment. Parce qu'on a, en fait, on a quelque chose d'assez profond, d'assez sombre dans les énergies de chacun, mais la relation est dans quelque chose de très léger, mais je sens ça de manière assez négative, c'est-à-dire que peut-être trop superficiel. C'est comme si vous, par exemple, vous étiez rendu compte, peut-être, que ce n'était pas aussi profond, sécurisant que ce que vous vouliez. Ça fait peut-être un petit moment que vous attendez, que vous êtes dans une attente. Il y a peut-être une tierce du côté de votre autre, parce qu'on a une espèce de prison de ce côté-là. Pas forcément. Alors, la tierce, ça peut être une personne, ça peut être un emploi du temps, un emploi, on précise, parce qu'une tierce, ce n'est pas forcément une femme ou un homme. Ça peut être quelque chose d'autre qui prend du temps et qui prend de la place dans votre relation. Moi, j'ai quand même une personne qui a du mal, un petit peu, oui, à peut-être à contrôler son émotionnel, qui a un petit peu peur de tout ça, qui se cherche peut-être un petit peu des excuses. Et j'ai l'impression que vous, vous êtes arrivé à la réalisation de « Est-ce que je peux vraiment avoir plus que ce que l'on a ? » « Est-ce que j'ai pas l'impression que ça tourne en rond et qu'on n'avance pas ? » Voilà. Ok. Alors, on va voir, du coup, si vous prenez de la distance, ce que ça provoquerait au niveau émotionnel, déjà, chez cette personne. Alors, visiblement, on va commencer à prêter attention à certaines choses. On va commencer peut-être à… Alors, ce n'est pas forcément les guides, l'univers qui va mettre en place ces synchronicités. Ce n'est pas forcément ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est plutôt un petit peu le dicton qui dit « On se rend compte de ce que l'on a perdu une fois qu'on l'a perdu. » C'est-à-dire que si cette personne minimise un petit peu la relation aujourd'hui, ne s'engage pas, etc., le fait que vous mettiez de la distance, on va commencer à penser à vous. On va commencer… Vous allez commencer un petit peu à manquer à cette personne. On va se dire « Ah, mais tiens, là, j'entends son prénom. » « Ah, tiens, je passe devant le resto où on s'est rencontrés la prochaine fois, ça me fait quelque chose. » Vous voyez, je ne vois pas des signes fous, genre des heures-miroirs, votre prénom partout, la chanson qui s'allume, etc. Mais plutôt, on va prêter attention, parce qu'inconsciemment, on va vous chercher. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si c'est très, très clair. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Vous voyez, on est dans des étapes de deuil. Ça va piquer, il faut dire ce qu'il y a. On a vraiment la séparation, une espèce d'énergie de l'arcane sans nom, de la mort, la faim. On prend conscience, j'ai l'impression que… Alors, quand on dit prise de distance, ça peut être vous espacer la communication, vous coupez complètement les ponts, vous mettez un terme définitif. Là, j'ai l'impression que peu importe la mesure que vous allez choisir, même juste mettre de la distance au niveau de la communication, peut-être ne plus écrire les messages des premiers, moins répondre, on va le vivre déjà de manière assez dramatique, comme un deuil. D'accord ? On va voir après si dans la matière, ça provoque quelque chose. Mais en tout cas, au niveau émotionnel, on a un truc qui est compliqué à vivre, qui est difficile, qui est douloureux. Alors après, on a une espèce de dualité, ça ne m'étonne pas parce que… et c'est un petit peu ce que… en lien avec votre situation actuelle, c'est qu'on a cette énergie de deuil qui est très présente, on a cette souffrance qui est très présente, on a du coup l'envie de combattre ça, ce qui est tout à fait normal, ce qui est humain, quand on nous enlève quelque chose, on a une volonté qui est de récupérer, d'annuler cette perte et ce deuil. Mais cette dualité s'exprime, et là on va le voir peut-être après, au niveau de la matière, c'est-à-dire qu'on va être partagé entre est-ce que je subis, est-ce que je subis cette souffrance, cette perte, ce deuil, ou est-ce que je me bats pour annuler ça, pour renverser la situation, pour faire quelque chose. On va être, et la dualité malheureusement, on n'est pas sur une prise de position, c'est qu'on hésite, et généralement quand on hésite, la réponse c'est plutôt la stagnation, on ne fait rien. On va voir après si dans la matière il y a quelque chose qui bouge, mais là on est en tout cas sur quand même, c'est douloureux, je ne peux pas juste, enfin émotionnellement, je ne peux pas juste subir et me dire comme ça que c'est fini. On se sent vulnérable, ça va un petit peu avec cette mort, on se sent sans défense, on se sent un peu abandonné, j'ai quand même une grosse blessure d'abandon qui ressort. Ça ne va pas être agréable, bon après toutes les séparations, quelles qu'elles soient, ne sont pas agréables de toute façon, là on vit quand même quelque chose de, moi ce que je ressens c'est une espèce de caractère très brut, très abrupt, en fait on ne le voit pas venir et ça nous fragilise, ça nous déstabilise parce qu'on se sent petit, on se sent nu, on se sent sans défense, vous voyez ce que je veux dire, c'est le côté très abrupt de la situation parce que oui, la personne ne va pas forcément le voir venir. Ce n'est pas que vous êtes considérée comme acquis ou acquise, c'est plus, oui, une sorte de, je n'ai pas spécialement envie d'y penser, c'est une personne qui a des œillères quand même, il faut dire ce qu'il y a et là ça va être, je n'ai plus d'autre choix que d'affronter la réalité et la réalité elle me fait mal. Ok, on va voir ce qu'on a d'autre. Alors, on ne va pas en parler, bon ça, on a limite un petit peu plus dans le concret mais on n'aura pas l'envie d'en parler, que ce soit à ses proches, que ce soit à vous, on n'aura pas envie de mettre de mots là-dessus sur cette souffrance, sur le fait que on vous voit partout, que vous manquez à cette personne, on ne sera pas du tout dans une optique de communication à ce sujet-là, on sera plutôt dans, je garde tout ça très en interne, j'essaie de faire comme si ça allait. Vous voyez, et là on a cette peur un petit peu de l'abandon, ce truc de je me sens seule, je me replie sur moi, je m'accroche de toutes mes forces à ce que j'ai. On est sur une douleur très personnelle, très interne. Bon, ça ne va pas être, ça ne va clairement pas être agréable, après on a un côté un petit peu plus intransigeant, peut-être de la colère qui va sortir de tout ça pour essayer de gérer cette souffrance parce que ce n'est pas qu'on va nier ses sentiments, c'est plutôt comme si toute cette souffrance, toute cette peine, on va le mettre dans une boîte et on va essayer de le sceller à l'intérieur de nous parce qu'encore une fois, on va vouloir retourner un petit peu dans ce qu'on était avant avec ces œillères, on n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie de communiquer, on n'a pas envie de s'ouvrir, on va vraiment se refermer et ensuite, une fois qu'on aura commencé peut-être à enfouir et donc à penser qu'on a fait un petit peu le deuil, il peut y avoir pour moi un côté un peu en colère contre vous, c'est-à-dire que ce sera plus simple de gérer de c'est un connard ou c'est une connasse plutôt que j'ai mal parce qu'on m'a abandonné parce que ça va appuyer sur quelque chose d'assez douloureux. Ok, on va aller voir du coup maintenant quelle va être la réaction dans la matière. Est-ce qu'il va y avoir par exemple de la prise de contact ? Est-ce que... Voilà. Alors. Silence. On était dans ces énergies-là de toute façon. La personne, je pense, va d'un point de vue extérieur respecter votre décision. On ne va pas être à vous courir après, visiblement. On va plutôt être dans le encore une fois j'intériorise tout ça. Je suis avec ma peine, ma souffrance. Mais encore une fois il y avait cette volonté de garder pour soi pour essayer de se protéger, de verrouiller. Donc oui et c'est pour ça que je sentais cette dualité elle est là sans être là. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une envie de nous qui a envie de se battre, qui n'a pas envie de laisser cette fatalité arriver. Mais on se replie sur soi, on se protège. Donc on ne va pas être dans j'essaie d'arranger les choses, j'essaie de discuter, j'essaie de comprendre. On va plutôt être je retourne dans ma grotte et puis c'est tout. Allez, voilà, on s'enferme. On se replie sur soi, on s'enferme. Donc là, a priori, si vous vous mettez de la distance ou si vous mettez un terme à cette relation, cette personne ne vous courra pas après. oui, il ou elle va souffrir, mais limite, vous n'en saurez rien parce qu'il y a vraiment cette volonté de cacher tout ça. Voilà, on fait son deuil et on a un côté et là, vous voyez, je ressens de la colère. Là, on est dans la souffrance, je garde cette souffrance pour moi, je me replie dans ma tanière, je fais mon deuil laborieusement, enfin du moins, j'essaie de l'éviter parce que c'est douloureux et cette mort, il y a un côté, je trouve, un peu rancunier, un peu dans la colère de, ah ouais, il ou elle ne veut plus de moi, eh bien, très bien, c'est sa décision, eh bien, je vais la respecter, je ne vais certainement pas courir après. Vous voyez, là, on est plus dans la suite du roi de bâton, un petit peu de la rancœur, de la revanche, de, ah ouais, c'est comme ça, tu vas voir, je ne te donnerai pas ce plaisir. J'ai un peu de ça, de fierté qui ressort. Oui, on va essayer un petit peu de se, alors, c'est marrant, c'est un caractère un petit peu féminin, je trouve, une réaction assez commune chez les femmes, ça peut être une femme ou un homme, peu importe, mais vous savez, quand une femme, par exemple, se fait larguer, elle va dire, ah ouais, eh bien, moi, je vais perdre 5 kilos, je vais aller à tel endroit parce que je sais qui va là-bas, je vais mettre la robe où je suis la plus bombasse dedans et je vais lui faire regretter ce qu'il a perdu. Il y a un peu de ça. On se projette en se disant, ouais, bah ok, t'as voulu très bien mais t'inquiète pas que tu vas baver, moi d'une manière ou d'une autre, je sais que tu vas me regretter. Alors après, c'est une espèce, encore une fois, de fierté, de colère pour combattre tout ça et pour avancer, mais voilà, on n'est pas sur quelqu'un qui va essayer de vous récupérer, de faire un pas vers vous, c'est-à-dire que, encore une fois, le but de la vidéo, c'est vraiment pas que vous vous disiez si je mets la distance, cette personne va revenir et du coup, de provoquer ce genre de comportement mais en tout cas, si pour une raison quelconque vous avez regardé pour savoir ça et que vous êtes dans ce tas, ça ne fonctionnera pas. Vous allez être déçus parce que là, si vous coupez, cette personne va couper de son côté aussi. Après, si vous êtes dans une optique de faire le deuil et que c'était la peur d'être faible parce que cette personne pourrait vous spammer, vous écrire et que vous avez peur d'être faillible, là, on est plutôt sur une piste qui est dégagée. J'ai même un côté, on va peut-être essayer de partir sur de nouvelles relations, sur de nouvelles, fréquenter d'autres personnes assez rapidement en espèce de pansement alors toujours motivé par la fierté, la colère de, ah ouais, écoute, puisque c'est comme ça, vas-y, fais ta vie, moi, tu vas voir, je vais faire la mienne et puis tu seras jalouse, tu vas regretter. Il y a un jaloux ou jalouse. Il y a un côté un petit peu comme ça peut-être essayer de faire des rencontres. J'ai un côté pansement quand même. Ouais, on a un côté, on va essayer de combler le manque, on va essayer de combler le manque, de combler le vide. Donc, voilà, pour résumer, si vous mettez de la distance avec cette personne, vous n'aurez pas spécialement de personne qui va se battre pour vous, vous n'aurez pas de retour, vous n'aurez pas de communication, vous aurez quelqu'un qui risque de se mettre en relation assez vite, que ce soit de manière sérieuse ou ponctuelle pour combler le manque, gérer sa souffrance et puis aller dans ce côté très fier de remettre ses œillères de non, moi, ma vie va bien, regarde, j'ai retrouvé quelqu'un. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, la sauge. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne comme d'habitude, si ça ne résonne pas. C'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre, pardon. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, on va essayer d'explorer. Mais s'il y a deux, trois petites choses qui ne résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, les énergies de la relation. Ok, décidément. Ok. J'ai l'impression qu'on est un peu dans les mêmes vibes que le premier groupe. Donc, vous avez peut-être déjà choisi le 1 et le 2 pour compléter. Vous allez peut-être voir le 1 parce que vous étiez attiré par le 1 aussi. On est sur Alors, c'est un peu pareil mais en même temps différent. J'ai l'impression que là, on est plutôt sur une relation qui est établie. D'accord ? Où ça fait un petit moment. En fait, ça n'a pas tout à fait à voir avec le premier état. Dans les énergies, c'est pareil, mais quand je creuse au niveau des ressentis, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, pour la majorité, ça fait un moment que vous êtes en couple ou vous êtes en relation, en fréquentation, peu importe le mot que vous mettez dessus et vous, vous en avez marre, on va dire ça comme ça. Vous avez perdu ce goût, cette étincelle, cette passion. Vous avez perdu ce qui vous anime et vous êtes un petit peu en train de dépérir dans ce couple. Et vous avez l'impression de ne pas forcément trouver de porte de sortie parce que la personne à laquelle vous pensez, vous pensez, et c'est visiblement la vérité, que cette personne est très attachée au contraire à vous, qu'il y a peut-être même une dépendance affective de cette personne par rapport à vous. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous êtes dans une relation qui n'est pas agréable parce que vous rêvez de plus, vous rêvez d'ailleurs et cette personne le sent d'une certaine manière et c'est comme si vous aspiriez tous les deux à être heureux mais du coup, pas de la même manière. Vous, votre bonheur, il est ailleurs, vous le savez déjà. Et cette personne, son bonheur, c'est avec vous mais voilà, ce n'est pas compatible, on va dire ce qui est. Donc, c'est comme si vous aviez tous les deux envie de reprendre, voilà, d'essayer d'être heureux en amour mais encore une fois, ce n'est pas de la même manière. Vous, vous voulez quitter la relation, cette personne veut la sauver. Donc, on est un petit peu sur le... C'est compliqué quoi. Bon, du coup, je pense que vous avez déjà pris votre décision et que vous voulez voir comment cette personne va réagir. Est-ce que ça va être douloureux pour lui ou pour elle parce que vous devez être très certainement un petit peu dans la culpabilité. Bon, on va aller voir. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va provoquer au niveau émotionnel pour cette personne ? Ok. Alors, c'est particulier parce que là, j'ai un déni profond. J'ai un déni assez mastoc. Pourquoi ? Parce que c'est comme si accepté votre prise de distance... Alors, en fait, c'est en plus, je le retends. Je suis désolée, ça part dans tous les sens mais c'est assez... ça part dans tous les sens que je ressens. Donc, bref, si vous mettez de la distance, le premier réflexe de cette personne va être de combler. C'est pour ça qu'on a cette expansion. Je veux combler cette distance. Il ou elle m'écrit moins, très bien. Je vais écrire encore plus. Il ou elle me dit moins je t'aime, je vais lui dire tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a ce truc de je rattrape, j'essaie de combler la distance parce que moi, je veux qu'on continue de se tenir la main. Donc, si il ou elle accélère le pas, moi, je vais tracer pour rester à côté. Ensuite, il y a une sorte de déni, du coup, par rapport à ça qui fait qu'on surinvestit la relation. Pourquoi ? Parce qu'on sait que si on prend connaissance, conscience de cette prise de distance, de cette potentielle séparation, après, je ne sais pas comment dire, le barrage, il n'y a plus de barrage. Vous voyez, vous imaginez le flot des émotions s'il y a un barrage qui pète là dans les films où il y a tout qui sort. Et ça, ça fait peur. Donc, le premier réflexe, si vous n'êtes pas clair, et je pense que même si vous l'êtes, malheureusement, il va y avoir ce déni, ça va être de surinvestir, surcompenser. Ça va être de, ok, tu recules, moi, j'avance, je comble, je t'enlise, je t'enferme de mon amour, de mes sentiments, j'essaie de te retenir. Et pour autant, ça ne va pas être, je ne sais pas comment vous expliquer, ça ne va pas être direct. C'est-à-dire, si vous dites à cette personne, écoute, toi et moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête là, on va être sur quelqu'un qui va vous dire, mais non, mais je ne comprends pas, tous les deux, ça va bien, et puis je vais faire des efforts, et puis regarde, ah ok, je sais, c'est parce que je n'étais pas là, ton anniversaire, ton cadeau ne te plaisait pas assez, ben je vais t'en racheter. Vous voyez, on est dans, on ignore l'argument de base, et on va chercher à vous combler, à vous retenir, à vous, voilà. Donc, sachez qu'a priori, si vous voulez avoir une discussion claire, ça ne marchera peut-être pas du premier coup, parce que la première réaction va être essayer, encore une fois, de combler vraiment ce vide, cette distance que vous allez mettre. Voilà. Ouais, on est dans, ben c'est ça, on vit mal, mais après, et c'était, je suis désolée, je reçois la carte, c'était un petit peu du point de vue de l'autre, on est dans une espèce de dépendance affective. La dépendance affective, il peut y avoir de l'amour, mais c'est surtout ce, on n'arrive pas à vivre sans vous, on se sent seul, on se sent abandonné, on est perdu sans vous, et la réaction émotionnelle, beaucoup plus que la souffrance de l'amour, alors bien sûr que ça compte, c'est je me sens abandonné, ça y est, je suis perdue, on m'enlève mon pilier, on m'enlève ma raison de vivre, on le vit comme un deuil, mais comme un deuil réel, vous voyez ce que je veux dire, quand on a l'absence d'une personne qui part et qu'on se sent démuni, on se sent perdu, on se sent vide, vous voyez, c'est vraiment, ça va être un choc émotionnel. Alors, je ne vous décourage pas, je sais que c'est peut-être un peu dur à entendre si vous hésitez déjà, à mettre un terme à une relation, mais c'est important que vous le sachiez aussi, être dans le déni, ce n'est pas bon non plus, quoi. Donc oui, ça va énormément atteindre cette personne. Ok. Alors, l'alignement, là, moi, je le ressens vraiment de, encore une fois, de déni. On essaie de faire genre que tout va bien, qu'on n'a pas vu, vu que, c'est-à-dire que vous pouvez très probablement vous dire, c'est fini, la personne va se repointer chez vous le lendemain comme si de rien n'était avec des fleurs, des roses et tapé dans votre frigo, vous voyez ce que je veux dire, dire aux autres, si par exemple, vous avez un copain ou une copine qui lui demande, bah alors, t'en es où dans ta relation avec un tel ou une telle, il ou elle risque de répondre, ah bah non, tout va bien, normal, quoi. On est un, moi dans cet alignement, je ressens le, on fait genre que tout va bien, on fait genre que rien n'a changé et sur un malentendu, ça passe. Peut-être que si je ferme les yeux très très fort, alors, je peux continuer mon rêve, je n'ai pas affronté cette réalité, ça va être très compliqué parce que, pour moi, peu importe de la manière dont vous vous y prenez, ça peut pas être une rupture qui peut se faire en une fois, d'accord, ça va demander du temps que cette personne accepte les choses parce qu'on est dans un délit qui est très 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 fort. Alors, ensuite, on se sent perdu, on se sent abandonné, on se sent fragile, on va tenter vraiment, pour moi, émotionnellement, par tous les moyens de faire, de montrer pas de blanche, de se dévoiler, de dire à quel point on vous aime, à quel point on est bien, à quel point c'est du gâchis, à quel point vous êtes la femme ou l'homme de sa vie, etc. On va vraiment jouer là-dessus, peut-être sur la culpabilité aussi, attention à ça, mais, ouais, ça va être compliqué, après, si c'est nécessaire pour vous, parce que vous êtes visiblement, voilà, le cœur de pierre, c'est pas pour rien, c'est que vous êtes un petit peu, un petit peu fatigué de tout ça, je le ressens pas dans le, je suis borné, je le ressens plus dans, je me suis éteint, au fur et à mesure, et même si c'est difficile de savoir que vous allez, entre guillemets, faire du mal à cette personne, il faut bien vous dire que vous n'êtes pas responsable des sentiments des autres. Si vous faites quelque chose, si vous dites quelque chose qui est dans un but, on va dire, qui est bon pour vous, qui n'est pas dans une optique de blesser, de faire du mal, d'être néfaste, si c'est juste, si c'est aligné pour ce qui est pour vous, vous n'avez pas à prendre la responsabilité des sentiments des autres, parce que sinon, on arrête de vivre, si on doit faire en sorte de se sacrifier pour tout le monde, de toute façon, personne ne sera jamais content, et puis on arrête de vivre. C'est sûr que, voilà, il faut avoir de la compassion quand, si vous avez envie de, voilà, faire du mal volontairement à quelqu'un, vous êtes responsable de ces sentiments, puisque vous avez voulu les provoquer. Si là, vous, vous avez besoin de vous libérer et d'avancer, bien sûr que ça fera du mal à cette personne, mais que vous le fassiez aujourd'hui, dans six mois, dans trois ans, ça sera la même chose, parce que là, on parle quand même de dépendance affective, et puis finalement, vous, vous allez vous éteindre, vous allez perdre du temps et vous allez souffrir aussi, donc il faut que la personne fasse son deuil d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, bon, on va se blinder, on va essayer de se protéger. J'ai vraiment, moi j'ai vraiment quand même cette énergie de déni, de combat intérieur, un petit peu, de est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que je... Alors, on va peut-être avoir du passif agressif pour certains d'entre vous. Est-ce que je me soumets ? Ou est-ce que je lutte ? Est-ce que je combats ? Est-ce qu'il peut y avoir un côté... Alors, quand je dis agressif, c'est, voilà, comme dit, le lendemain, se pointer chez vous, taper dans votre frigo, l'air de rien, vous faire peut-être un petit peu ignorer ce que vous avez dit, ignorer vos ressentis, des choses comme ça. On peut être sur une réaction émotionnelle qui est tellement forte qu'on a un état changeant quand même. Ok, on va aller voir les réactions dans la matière, du coup, de cette personne. Alors, hop. Ouais. Vous voyez, on va essayer vraiment de changer les choses, de rechanger à son avantage la situation. On ne va pas vouloir laisser les choses comme ça, on ne va pas vouloir juste se contenter de ce que vous allez faire ou de ce que vous allez dire. On va vraiment tout essayer pour inverser, renverser le courant, finalement. Ouais. Alors, on va essayer... Là, moi, j'y vois un petit peu... Comment dire ? De la culpabilité dans le sens où on va essayer de vous atteindre par l'émotionnel. On va essayer de, voilà, vous dire à quel point on vous aime, à quel point vous êtes merveilleux ou merveilleuse, à quel point on n'est rien sans vous. On va se mettre, on va se positionner un petit peu en victime et on va jouer énormément sur l'émotionnel, sur la culpabilité. Voilà. Il faut le savoir, il faut vous y préparer. Ok, bon, après, on va essayer de... Ça, c'est le déni, on va essayer de... Ouais, de faire comme si de rien n'était et puis de faire coller son rêve à la réalité. Donc, pour moi, on va pas mal ignorer les choses que vous allez dire, les actes, on va essayer de continuer de maintenir cette illusion le plus longtemps possible. Et c'est pour ça qu'on a un côté assez passif-agressif. Alors, je ne sais pas si c'est le terme, mais passif de... Voilà, on essaie d'ignorer, de coller à ce que l'on a envie, à maintenir ce qu'on connaissait d'avant. Et d'un autre côté, on prend les choses en main, on essaie d'inverser la vapeur, on vous culpabilise, etc. Donc, on est sur des états mouvants. Ouais, vous voyez, on a deux fois la roue. On va tout faire pour que ça change. Là, pour le coup, on va tout faire pour... C'est pas vous récupérer parce que j'ai pas cette notion de se battre. C'est vraiment plutôt ignorer, renverser la vapeur, combler le vide, vous faire changer d'avis. C'est plus vous faire changer d'avis que se battre pour vous. Parce qu'on va pas... Par exemple, je dis n'importe quoi. Imaginons le problème majeur de votre couple, hormis que vous n'avez pas de passion, c'est que vous n'avez pas les mêmes objectifs de vie. Par exemple, vous voulez des enfants et cette personne n'en veut pas. OK ? Cette personne ne va pas se battre et dire écoute, j'aimerais qu'on ait une discussion sérieuse au niveau des enfants, que tu me dises pourquoi t'en veux, que je te dises pourquoi que j'en ai pas, que tu comprennes mon point de vue, que moi je suis prêt à entendre pourquoi toi a éventuellement changé ma décision. Là, on est dans je me bats parce que je fais des choses qui ont du sens. Alors que là, on va plus être je vais acheter des fleurs, je vais couvrir de cadeaux, je vais faire semblant que tout va bien, je vais l'appeler cinq fois par jour pour prendre des nouvelles, l'inonder de messages, l'inonder de je t'aime. Mais on brasse du vent, c'est pas le fond du problème. Vous voyez la différence entre vous faire changer d'avis par la flatterie, par être gentil ou gentil, vous brossez dans le sens du poil et se battre pour vous où il y a un engagement, il y a des faits, il y a quelque chose qui est profond et qui est réel. On va remuer un petit peu la merde pour crever l'abcès, pour avancer. Là, on est plus dans je flatte, je comble, je fais des trucs. Ok, est-ce qu'on a d'autres ? On est dans l'excès par contre, on est dans des comportements un petit peu excessifs au niveau du changement, beaucoup, beaucoup. Alors là, pour moi, vous allez être inondés de communication et c'est ce qui ressort énormément. Les poèmes, les lettres, les textos, les appels, les tout, les petites notes, vous allez tout avoir. Alors là, on va vous inonder de ça et toujours dans ce côté un petit peu excessif. On va essayer un petit peu aussi de défendre son point de vue, ça c'est clair, de faire en sorte que vous changiez d'avis. Moi, j'ai un côté un petit peu vous empêcher de réfléchir parce qu'il y a un côté très on fonce, on ne vous laisse pas le temps. Je ne sais pas si ça a du sens. Vous voyez, par exemple, si demain, vous êtes vendeur ou vendeuse, etc. Je dis une bêtise en boutique et que vous avez un client qui vous dit je vais acheter tel produit, ça coûte super cher, je suis intéressée. Et puis, cette personne vous dit bon par contre, il faudrait que j'en parle à ma femme. Vous, vous savez que si vous laissez au client le temps de réfléchir, il y a plus de chances que cette personne change d'avis parce que par exemple, il va se renseigner sur Internet, il n'y a pas moins cher ailleurs. Sa femme, elle ne va peut-être pas être d'accord parce que là, vous le tenez par l'émotionnel, vous le tenez par l'impulsion. OK ? Là, c'est un petit peu pareil. On va vouloir vous empêcher de réfléchir. Donc, on va essayer de proposer, de provoquer des choses. Vous emmenez au resto. En fait, vous inondez, être tout le temps présent pour vous empêcher de continuer votre cheminement et de prendre cette décision qui nous est défavorable. Voilà. J'espère que cette guidance aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si vous êtes vraiment dans cette optique de mettre une séparation, je vous souhaite bon courage parce que vous allez affronter quelque chose d'assez compliqué au niveau de la culpabilité et des remords. Encore une fois, rappelez-vous que ce n'est pas votre responsabilité, cette souffrance. Vous devez aussi faire ce qui est bon pour vous. Voilà. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner aussi. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, la roue. Alors, on va aller voir, comme d'habitude, les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis bienvenue, c'est une guidance générale. Donc, on va explorer au maximum. Mais s'il y a deux, trois petites choses qui ne résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, soit via mon adresse ligne. Alors, donc, les énergies de la relation. Ok. Alors, on est plutôt sur, j'ai envie de dire, c'est deux salles, deux ans, mais en ce coin. Vous avez déjà tenté, en fait. Vous avez déjà tenté, pour moi, de mettre de la distance. Vous avez déjà, vous êtes peut-être déjà dans une prise de distance. Vous êtes un petit peu en train de vous, oui, de vous, hein, rentrer dans votre coquille, d'être dans de la prise de distance. Pour moi, vous vous en avez déjà pris, que ce soit émotionnellement ou dans la matière, vous avez déjà commencé. Alors après, est-ce que vous avez essayé de provoquer ou est-ce que, par la force des choses, vous vous êtes un petit peu mûrées ? J'ai l'impression qu'il y a un mélange des deux. Par contre, on est sur une personne qui ne comprend pas, enfin, qui ne comprend pas, qui a envie de comprendre, qui aimerait mettre du dialogue, qui aimerait comprendre, mais qui ne réagit pas. Vous voyez ? C'est plus, par exemple, imaginons, vous réduisez les textos, etc., et vous vous dites, je ne sais pas, peut-être que cette personne va s'en rendre compte. On va vous dire un truc du genre, écoute, si tu as besoin, tu peux me parler, mais en attendant, je te laisse tranquille. On n'est pas sur quelqu'un qui va venir vous chercher. On est sur quelqu'un qui est bienveillant, d'accord, mais qui ne se rend peut-être pas compte de soit ce que vous souhaitez provoquer, soit de votre état d'esprit. On est un petit peu dans le, bon, il ou elle fait sa vie, moi, je suis un peu sur mon petit nuage et je ne réfléchis pas trop. On n'est pas sensible, en fait, à ce que vous faites. Et encore une fois, là, pour le coup, j'ai deux types de personnes. Soit vous, vous avez essayé de provoquer ça pour avoir une réaction de l'autre côté, soit par la force des choses où vous sentez un petit peu, voilà, vous n'êtes pas bien, vous avez envie de mettre un peu de distance, mais c'est frustrant parce que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que même si ce n'était pas voulu au début, vous souhaitiez indirectement provoquer une réaction qui n'est pas arrivée. Et du coup, ça vous a mis un coup et vous vous êtes renfermés. C'est surtout ça que je ressens et vous avez l'impression que cette personne ne se rend pas compte, en fait, qu'il ou elle s'en fout. OK. Alors, on va aller voir du coup, réaction émotionnelle de cette personne si vous mettez du coup de la distance ou encore plus de distance pour le coup. OK. On a la mort qui sort, mais ce n'est pas une mort tragique comme on a vu dans les deux autres tas. c'est une mort qui est acceptée comme une étape naturelle de la vie. Vous voyez ? Moi, je le sens de manière assez... C'est un changement. Si ça doit arriver, ça arrivera. La première réaction, c'est... Il y a une espèce de lâcher prise et de... Ça fait partie du cycle, quoi. C'est un peu... C'est comme ça. Je n'ai pas de... Mon Dieu, c'est angoissant, c'est la fin du monde. Non, c'est plus... Bon, bah... OK. Bon, on va se réfugier dans le social, par contre, mais c'est pour essayer de s'occuper l'esprit parce que la mort, quelle qu'elle soit, même si elle est bien vécue, enfin bien vécue, si elle est acceptée comme un changement, il y a toujours une part de deuil. Je comprends votre frustration. On n'est pas sûr que quelqu'un qui va réagir... Voilà. Et même si on a... Voilà. On est tous pareil, quand on a envie de mettre un terme, l'ego veut quand même que cette personne fasse un minimum, soit un minimum affectée. On est... C'est humain. Ce n'est pas gentil, mais c'est humain. Là, je ne vais pas dire qu'on est sur quelqu'un qui s'en fout, mais... Bon, je vais aller voir mes potes, quoi. C'est pas un gros affect au niveau émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? OK. J'ai l'impression qu'on voit les choses de manière un petit peu positive, peut-être même un peu trop positive, de... Ouais, bah finalement, il y a vraiment une notion de... Je ne pleure pas parce que c'est fini, je suis reconnaissant que ce soit arrivé. Vous voyez ? Il y a un côté comme ça, très parole de sage, mais c'est ce que je ressens. Vous êtes en fait face à une personne qui est sage. Alors, en soi, la réaction, elle est très frustrante, mais elle est très saine. C'est-à-dire qu'on accepte le changement, on accepte que les choses sont périssables, quelles qu'elles soient, que rien n'est intemporel, que rien n'est immuable, et on est plutôt reconnaissant de ce que l'on a vécu, et on accepte le changement, quel qu'il soit. Alors là, clairement, non, on n'est pas sur quelqu'un qui va péter un plomb. Vous voyez ? Gratitude. On est reconnaissant de ce qui est arrivé. Alors, on n'est pas reconnaissant que vous partiez, attention. On est plutôt sur quelqu'un de bienveillant, dans la compassion, et quelqu'un qui se dit, si c'est le mieux pour vous, si c'est votre choix, alors on est content d'avoir fait partie de votre vie. Ce n'est pas quelqu'un qui... On va regarder dans la matière, mais je ne pense pas que c'est quelqu'un qui va vous ghoster, ou que c'est quelqu'un qui va se battre pour vous. Par contre, c'est quelqu'un qui risque de rester en soutien. Si vous écrivez, cette personne vous répondra. Par contre, il ou elle ne fera pas le premier pas parce qu'il y a ce respect de votre décision. Alors là, pour le coup, ça va être frustrant pour beaucoup d'entre vous, mais on est sur quelque chose de très sain, de très sage, de très mûr. Ouais. On est content que ce soit arrivé, et puis finalement, on se dit... Alors, comment je vais le dire ? Ça sonne très mal. Un ou une de perdu, dit se retrouver. Ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vous vous barrez, on va se précipiter sur quelqu'un. C'est plutôt cette page de ma vie change, cette page est tournée, alors que je peux accueillir de nouvelles choses. Et finalement, on n'est pas dans la précipitation, dans une relation pansement. On est plutôt de... J'attends de voir ce qui va arriver. Je prends chaque chose comme une opportunité. Cette opportunité était belle, mais maintenant, je vais me laisser porter jusqu'à la nouvelle. Bon, il y a un petit peu de regret quand même, il y a un petit peu de... C'est dommage, parce que peut-être qu'il y avait un beau potentiel. Il y a quand même de la souffrance. Il ne faut pas croire que la personne, elle est ultra... En mode, moi, de Shaolin, de tout va bien, ça fait partie de la vie, il y a une part de ça. Mais moi, ce que je ressens, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, de... Si c'est votre choix, qui sommes-nous pour aller à l'encontre de ce choix ? Si vous estimez que c'est mieux pour vous ? Qui sommes-nous pour vous rendre malheureux ? Nous, on a eu la chance de profiter de cette relation. Bien sûr, qu'on trouve ça dommage, parce que ça aurait pu peut-être être mieux, aboutir, continuer. Mais finalement, si c'est ce dont vous avez besoin, alors on le respecte. Vous voyez ? C'est une sorte d'amour inconditionnel, d'une certaine manière. C'est qu'on regrette, oui, bien sûr qu'on est affecté, mais votre bonheur est plus important finalement. On ne va pas vous retenir en prison. Si vous n'êtes pas bien, on vous laisse partir et c'est ça l'amour. On est sur quelque chose de très doux pour le roux. Ok, on va aller voir les réactions du coup dans la matière maintenant. Est-ce qu'il va y en avoir ? Hop ! Alors, là, vous voyez, on n'est pas du tout comme le tas numéro 2 qui avait ça. Là, on est plus dans cette roue-là. On l'a eu juste avant aussi avec cette énergie de mort. C'est une énergie cyclique. Voilà. ça fait partie des choses. Dans la matière, c'est un peu je laisse couler. La roue tourne. Très bien. Je ne vais pas lutter contre cette roue. Je n'ai pas le moyen de le faire. Donc, j'attends qu'elle s'arrête et je regarderai où elle s'arrête. Il y a une espèce de... Ce n'est pas de résignation ou de fatalité, c'est plutôt d'accueil des choses. On attend. Alors, par contre, on va vouloir peut-être... Je ne vais pas dire avoir une explication. Si, on va vouloir... Quand je dis une explication, ce n'est pas par rapport à l'ego, ce n'est pas pour essayer de contre-argumenter, de se battre. C'est plutôt avoir besoin déjà d'avoir quelque chose de clair. C'est-à-dire que si par exemple vous pensez à juste mettre de la distance, on est sur quelqu'un qui va peut-être provoquer le dialogue pour savoir où on en est. Est-ce que juste entre guillemets tu fais la gueule ou est-ce que c'est fini parce que moi j'ai besoin pour faire mon deuil, pour continuer, pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc, on n'est pas sur quelqu'un qui va fuir la discussion et on est sur quelqu'un encore une fois qui va subir... Vous voyez, cette personne, elle ne sait pas de se battre. Le verdict, il tombe. Eh bien, c'est comme ça. Si vous décidez de mettre un terme, très bien, eh bien, c'est peut-être que j'assume ma part de responsabilité, c'est peut-être que je n'étais pas assez bien, peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, peut-être que juste on ne se correspond pas, mais si tel est ton choix, je te laisse ce pouvoir. Si c'est ta décision, alors je m'y plierai. On n'est pas sur quelqu'un de conflictuel du tout. Alors ça peut vous frustrer, encore une fois, si vous attendez une réponse, mais sachez que c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse vous donner, c'est de vous laisser partir. On va peut-être se réfugier quand même dans des trucs un petit peu moyens, on va peut-être essayer d'oublier sa peine, parce qu'encore une fois, même si ça peut paraître une personne qui s'en fout, ce n'est pas le cas, ça l'affecte, c'est juste qu'il y a un profond respect et un profond amour pour ce que vous êtes, pour vos choix, pour votre décision, pour votre bien-être. Maintenant, le mal-être, il est là quand même, la souffrance, elle est là et c'est une personne qui va peut-être un petit peu errer, qui risque de se réfugier dans le travail, dans des addictions s'il y en a de base. On est sur quand même quelqu'un qui va souffrir mais qui n'ira pas vous récupérer parce qu'on respecte, encore une fois, beaucoup trop votre bonheur et votre décision. plutôt au niveau financier, on va essayer de s'occuper l'esprit au niveau professionnel, c'est plutôt ça, vous voyez, au niveau des dépendants, je n'ai pas trop de trucs malsains dans les vibes, donc pour certains d'entre vous, peut-être, mais on est plus, on va se concentrer sur le professionnel, sur la carrière, sur ce qui occupe l'esprit, sur ce qui nourrit aussi d'une certaine manière parce que vous allez laisser un vide mais on ne va pas être, on a encore cette notion de roue, encore une fois, on a la roue partout, c'est une personne qui va laisser les choses se faire et qui accepte que c'est une étape et que, et voilà, c'est une belle réaction. Alors ensuite, ok, alors vous voyez, c'est là où on voit, parce que je pense que c'est important de nuancer peut-être que la façon dont je le présente, on dirait que cette personne, ça va être facile pour lui ou pour elle, pas du tout, on a ce combat intérieur qui ressort, c'est pas évident d'aller, de ne pas aller à l'encontre de votre décision, bien sûr que cette personne tient à vous et visiblement va vouloir se battre, va vouloir quand même lutter contre ça parce que c'est injuste, parce qu'on vous aime, parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête, mais l'amour pour vous est beaucoup plus fort que juste, ça, c'est-à-dire, encore une fois, oui, on a envie de se battre pour ne pas vous perdre parce que vous êtes important, mais si c'est pour que vous soyez malheureux, on préfère lâcher prise et puis laisser la roue tourner, mais ce ne sera pas évident, encore une fois, je sais que je peux donner cette apparence-là, mais ce ne sera pas facile pour cette personne. on va essayer de s'ouvrir un petit peu, encore une fois, je crois qu'on avait le social au début, au niveau émotionnel, si je ne me trompe pas, on va se réfugier dans la famille, le social, et vous voyez là, ces trois-là, ensemble, ça fait vraiment ça, on a l'alcool, les soirées, la sortie avec le monde, on est sur quelqu'un qui va se rapprocher de son cercle social, de ses proches, de ses amis, de sa famille, pour essayer de se changer les idées, pour essayer d'être entouré, etc. On est sur quelqu'un qui va essayer de faire son deuil à sa manière, et là, on a la souffrance qui ressort de toute façon, on va essayer de s'occuper l'esprit d'une certaine manière avec le professionnel, avec le social, encore une fois, on n'est pas sur quelqu'un qui va combattre pour venir vous récupérer, on n'est pas sur quelqu'un qui va essayer de vous faire changer la vie, on est plutôt sur quelqu'un, et ça peut être déstabilisant, donc c'est bon de le savoir, et c'est important à comprendre, on va être sur quelqu'un qui va vous dire si c'est ton choix, je le respecte, et ce n'est pas une preuve de manque d'amour, bien au contraire, c'est une très belle preuve et très grande preuve d'amour, on vous aime suffisamment pour vous rendre votre liberté, on vous aime suffisamment pour que votre bonheur soit plus important que notre désir égoïste d'être avec vous. Encore une fois, je n'ai pas l'impression que cette personne coupe, je n'ai pas l'impression que cette personne cherche non plus spécialement à vous contacter, on n'est plus sur une espèce de soutien, si vous avez besoin, cette personne répondra, peut-être mettra un petit peu de distance le temps où c'est douloureux, ce qui est normal, mais voilà, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas une absence de réaction, c'est une preuve d'amour inconditionnelle, voilà, on vous aime et votre bonheur est important, si ce n'est pas avec nous, alors allez le chercher ailleurs, c'est un petit peu ça, donc ça peut vous déstabiliser, c'est important que vous le compreniez, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, et puis je vous dis à bientôt